La méditation de ce 14 août est intitulée « Percussions, danses et bruits » « Mais que tout se fasse avec bien séance et ordre » 1 Corinthiens 14, 40 Les choses que vous avez décrites comme se passant sont justement celles que le Seigneur m'a montrées et qui doivent se produire avant l'expiration du temps de grâce. Toutes sortes de choses étranges seront commises. Il y aura des cris avec tambours, musiques et danses. Des êtres raisonnables en auront les sens si confus qu'ils seront incapables de prendre de bonnes décisions. Et c'est cela qu'on attribue à l'action du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne se manifeste jamais par de telles méthodes dans un bruit infernal. Il y a là une invention de Satan visant par des moyens ingénieux à neutraliser les vérités pures, authentiques, énoblissantes et sanctifiantes destinées à notre temps. Un bruit d'asile, d'aliénier, choque les sens et pervertit ce qui, bien employé, serait de nature bienfaisante. Les pouvoirs sataniques produisent un carnaval de tapage et de bruit et c'est cela qu'on voudrait appeler l'opération du Saint-Esprit. Ceux qui ont participé à ces prétendues réunions de réveil ont reçu des impressions propres à les conduire à la dérive. Ils ne savent plus exprimer ce qu'ils connaissent des principes bibliques. Aucun encouragement ne devrait être donné à de tels cultes. Une influence toute semblable s'est fait sentir après l'expiration du temps en 1944. Les mêmes exhibitions ont eu lieu. Des hommes, excités, s'imaginaient être mûs par une puissance qu'ils croyaient être celle de Dieu. Des hommes et des femmes, soi-disant guidés par le Saint-Esprit, célébraient des réunions dans la nudité. Ils parlaient de la chair sanctifiée. Ils disaient qu'ils étaient hors de la portée de la tentation et ils chantaient, criaient et faisaient toutes sortes de manifestations bruyantes. Satan donnait forme à l'œuvre et le résultat était la sensualité. La cause de Dieu fut déshonorée. La vérité, la vérité sacrée, fut jetée au sol par les êtres humains. Je donnais mon témoignage déclarant que ces manifestations fanatiques, ce bruit, cette agitation, étaient inspirées par l'esprit de Satan qui accomplissait des miracles pour séduire, si c'était possible, même les élus. Nous devons être vigilants, maintenir une relation intime avec Christ pour ne pas être trompés par les mensonges de Satan. Le Seigneur désire que son culte ait lieu dans l'ordre et la discipline et non dans l'agitation et la confusion. Mais que tout se fasse avec bien séance et ordre. 1 Corinthiens 14, 40 Amen Si tu as apprécié cette méditation, n'hésite pas à liker le petit pouce qui pointe vers le ciel et à partager. à Lélie Né Né Sous-titrage FR ?